Bonjour à tous mesdames et messieurs, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de DraftGap et cette fois-ci on va analyser le BO le plus hype de l'année en ERL, ce qui est du coup la finale des EU Masters 2022 Summer, c'est ça, donc qui est opposé du coup le Team Heretics au BDS Academy et donc qui s'est soldé par la victoire de Heretics 3-2, voilà malheureusement, c'est un match qu'il faut qu'on analyse parce que bon quand même, c'est pas parce que ça nous fait un petit peu mal forcément que les Espagnols nous aient battus en finale, parce que honnêtement ça c'est un résultat auquel je m'attendais pas du tout j'avoue, je m'attendais pas en commençant à regarder les EUM au début, que vraiment un jour on allait se faire battre par les Espagnols vu le niveau individuel de chaque équipe qu'on avait envoyé, mais apparemment c'est le cas et on a eu une belle surprise du coup, enfin une belle surprise, mauvaise surprise pour nous les Français forcément, mais voilà, c'est un BO qui a été assez intéressant à suivre je trouve, et parce que c'est potentiellement un des BO de l'année où la draft a eu le plus d'impact, puisque je trouve que les niveaux individuels de chaque équipe étaient quand même assez proches, et parce qu'honnêtement bon, on a des très bons joueurs du côté de BDSA forcément, ce que je considère d'ailleurs comme étant supérieurs à BDS normal, c'est-à-dire la team qui en est LEC, parce que je pense que Adam est supérieur à, alors c'est agressivo je crois, c'est ça, donc Adam est meilleur qu'agressivo je pense, Sheo est peut-être moins bon que Syncrof, légèrement, Riker et Nuclearine se valent, Crowney est meilleur que Matisse de, selon moi, une bonne marge, et au niveau des supports ça se vaut aussi. Donc selon moi je pense que BDS au niveau individuel est meilleur que BDS, enfin que BDS Academy est meilleur au niveau individuel que BDS normal, mais qu'en plus les drafts selon moi sont bien bien meilleurs, et que c'est ce qui fait qu'ils ont réussi à gagner pas mal de games dans ces EGM masters, même s'il reste selon moi pas mal de défauts, dont on va voir du coup dans cette game, puisque c'est selon moi ces défauts qui les ont empêchés d'obtenir l'ascendant sur cette équipe d'Hérétiques, ce qui était aussi assez forte en ce qui concerne les drafts, je ne m'attendais pas forcément à avoir des picks aussi intéressants de leur part, et du coup il y a eu une véritable bataille qui s'est jouée à ce niveau-là, et qui a selon moi été gagnée par l'Hérétiques à de nombreuses reprises, ou en tout cas dans les moments qui importaient. C'est-à-dire la première game selon moi qu'on va analyser, parce que ça pose un petit peu les bases du BO, et derrière la capacité des deux équipes à s'adapter va partir du coup des leçons qui vont tirer de cette première game. Et la dernière game du coup, parce qu'on est vraiment au maximum de la tension, on a quasiment un reverse whip du côté de BDS qui s'était enclenché dans les deux dernières games, et c'est ce qui va quasiment clore le débat, et montrer quelle est la meilleure équipe des deux. Et selon moi je pense que c'est intéressant d'analyser à quel point dans la draft, Hérétiques a réussi à obtenir des avantages qui ont fait qu'ils étaient dans une position vraiment très avantageuse dans les games, et une position qui ne pouvait pas être gommée par les individualités de BDS Academy, notamment en prenant le compte du fait que les deux équipes avaient un niveau individuel assez similaire. Bref, on va commencer par cette game 1. Les deux games vont se faire avec Hérétiques en blue side et BDSR en red side. Donc on va commencer par un ban de Darius. Bon, si vous avez déjà vu une game d'Adam, vous pouvez comprendre à peu près pourquoi est-ce qu'on banne Darius. Je pense que c'est une bonne idée. Bon, les Dérétiques, je pense qu'ils ont fait leur devoir, c'est pas mal. D'ailleurs les BDS Academy ont fait à peu près pareil en bannissant la Kalista, de la très bonne surprise de cette équipe Dérétiques qui est Jack Spectra du coup, qu'on avait déjà teasé un peu même dans le Mercato de début de saison qu'on attendait déjà en LFL, mais qui finalement a décidé du coup de rejoindre les teams Hérétiques. On a la Poppy de Sheo qui a été banne. Encore une fois, Poppy que je trouve un pick assez fort dans la méta, donc je comprends qu'il l'ait banni, mais d'un autre côté, je pense qu'elle a des counters dans la méta qui sont assez facilement utilisables, notamment Trundle, et que du coup, dans ce cas-là, je suis pas forcément fan du fait de l'apprendre. Peut-être que, en plus, vu la composition qu'ils ont pris, bon, je peux comprendre certaines interactions qui pourraient être un peu chiantes, mais ça vaut selon moi clairement pas un ban. Et derrière, on va avoir le ban de Draven, donc toujours pour Jack Spectra, pareil à peu près, j'ai vu la demi-finale qu'ils ont fait contre LDL-COL, et oui, 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 en effet, c'est une bonne idée de banner ce Draven. Derrière, on a Sejuani qui est ban. Qui est un ban que j'aime pas trop en blue side, parce que c'est assez intéressant souvent de la pick en B1, parce que ça te permet derrière de pouvoir la flex sur la top lane, la jungle et potentiellement en support, ce qui fait que tu peux être assez imprévisible dans ta draft, et en plus, Sejuani a la capacité de pouvoir fit pas mal de thèmes différents, être assez polyvalente, ce qui fait que tu peux pas non plus prédire ou en déduire de quelle est la direction que va prendre la draft à partir seulement du B1. Mais bref, c'est un ban du coup du côté des RATX, et derrière, Azir, qui va être banni, qui est aussi à peu près pareil que Sejuani, mais en mid lane, même s'il est pas autant flex. Il y a eu des games de Azir en top lane qui ont été faits notamment en LCK, mais ça a pas été, enfin, c'est pas que ça a été concluant, c'est que ça a pas été reproduit très souvent non plus. Mais c'est de toute façon, même si on prend en compte le top side, le fait que le flex en top side, c'est pas forcément un flex aussi intéressant que Sejuani. Et surtout, bon, l'avantage, c'est qu'il est aussi assez polyvalent, parce que même si sa composition, son thème principal est quand même d'être assez statique et d'outrange les gens et de l'époque avec ses soldats, ça reste, il a quand même cette capacité potentiellement de pouvoir engage, même s'il est pas aussi fort dans cette situation-là. Bref. P1 Atrox du côté des Hérétiques. Alors, c'est intéressant parce que j'ai regardé le pré-show d'OTP avant la game et juste pour check, cette saison, donc Summer, on va avoir le Games of Legends de Adam. Donc, il a 6 games d'Atrox, 100% de winrate, avec un KDH de 5, mais que vous pouvez pas voir. On a... Ah putain, vous pouvez pas voir le nom, c'est incroyable. Vous pouvez pas voir le nom des gens du OPGG. Alors, attendez, est-ce que ça, ça marche ? Non. J'essaye de voir si j'ai pas un crop pour que vous pouvez le voir. Voilà, c'est ça. Donc là, on a Adam. Ici. Donc, 6 games d'Atrox, 100% de winrate. Et là, on a donc Ibo, sur le Games of Legends. 6 games d'Atrox, 100% de winrate, 8 de KDA. Donc, un champion qui a été plutôt contesté, on va dire, par les deux... Enfin, qui allait être plutôt contesté par les deux joueurs. Et c'est donc un pick qui a été sécurisé très tôt par les Hérétiques. Alors, malgré tout cela, malgré le fait que les deux champions, enfin, les deux joueurs soient très forts sur le champion, je considère que Atrox est un mauvais B1. Parce que, déjà, pas beaucoup de potentiel de flex. Ça doit être quasiment tout le temps en top-liner. Ensuite, un personnage qui a un seul thème. C'est-à-dire, le fait de, le fait de, le fait de, basiquement, foncer dans l'adversaire. Basiquement, une draft très offensive, un pick très offensif. Il n'y a pas forcément plusieurs modes. Ce qui rend un peu le pick un peu assez unidimensionnel. Et à partir du moment où tu piques Atrox, tu as deux solutions dans la draft. C'est, soit tu draftes, basiquement, une composition qui est dans le même thème qu'à Atrox. Mais, du coup, c'est une composition que tu révèles très, très tôt avec ce B1. Ce qui fait que les adversaires peuvent potentiellement pick énormément de champions qui vont répondre au thème du Atrox et donc de la team en face. Et qui vont donc avoir l'avantage du thème et donc, basiquement, gagner la game au niveau des teamfights à partir de la 20 minutes, en gros. Soit tu décides de complètement te foutre du Atrox à partir du moment où les adversaires commencent à partir sur des champions kill counter et partir sur un truc complètement différent, genre du poke ou un truc comme ça. Bref, j'essaie de faire une arbalète, c'est de la merde. Bref. Mais combien sont dessins comme ça, très rapides, sont pas folles. Mais, en gros, c'est... Soit tu essayes de partir sur une composition qui est comme le Atrox, mais dans ce cas-là, tu révèles ta draft très tôt. Soit tu décides de complètement partir sur autre chose, mais derrière, le Atrox, du coup, devient un poids dans la draft et est pas très utile en général. Voilà, c'est un peu ça le problème, du coup. Vu qu'il ne peut pas forcément pivoter vers un autre mode que celui qu'il a. Du coup, ça va répondre au niveau des BDS par un pick Caitlyn, que je ne peux pas écrire apparemment avec un clavier. Et, alors, ce pick de Caitlyn, bon... Théoriquement, c'est un pick qui répond au thème de Atrox, parce que Caitlyn a des capacités de disengage assez intéressantes. Son filet, notamment, s'étrable qui permettent de potentiellement... en diguer, on va dire, la capacité de Atrox à pouvoir lui foncer dessus, rendre ce job un peu plus compliqué pour lui. Et, en plus, bon, c'est un pick qui est plutôt fort dans la méta, notamment après le nerf de ses concurrents principaux, qui étaient genre Zeri et Sivir, tout en ayant une phase de lane plutôt intéressante. Et, en plus, d'ailleurs, si on a vu la première game, on sait qu'au niveau des trades, au niveau des patterns de phase de lane, ouais, crownshot était assez efficace sur le champion. Donc, on comprend un petit peu ce pick. D'un autre côté, je ne suis pas sûr que c'est la meilleure utilisation du red side, parce que commencer en R1 par un champion qui n'est absolument pas sur la lane du Atrox, ça fait un peu chier. Alors, après, du coup, ils vont utiliser le R2 pour justement répondre au pick de top lane. Et, du coup, le R1 sera là juste pour sécuriser ce carrier très rapidement. Donc, ce n'est pas si grave. Et, du coup, c'est le pick de Olaf. Alors, bon, déjà, il faut parler du pick de Olaf en général dans la draft, déjà, avant de parler, selon moi, du plus gros problème de BDS Academy, l'un des plus gros problèmes actuellement. Dans la draft, ce n'est pas un bon pick. Parce que, alors, déjà, on a vu au niveau de la phase de lane que ce n'était pas un counter très très gros d'Atrox. Parce que ce n'est pas forcément... Adam n'a pas réussi à obtenir un avantage significatif sur Atrox dans la phase de lane. Donc, ce n'est pas un counter-pick qui était si intéressant que ça. Ce n'est pas un pick qui vraiment... Alors, il counter théoriquement le Atrox dans le sens où tu ne te fais pas bump par ses Q-spell, par ses sweep. Mais ça ne va pas plus loin que ça. Et en teamfight, c'est très rare que les deux se rencontrent. Et ce n'est pas forcément un pick qui va être là pour permettre à la Caitlyn d'exister contre le Atrox. Ce n'est pas un pick qui counter thématiquement à Atrox. C'est un pick qui le counter dans un vide, on va dire. C'est-à-dire que, bon... Il n'est pas censé crever en 1 contre 1, quoi. Mais ce n'est pas forcément un pick qui te permet d'obtenir un avantage thématique au niveau de la draft. Ce qui rend donc le pick pas très très utile. En plus, bon, CBDS Academy, ce qui veut dire qu'on sait quasiment à 100% que ce Olaf, c'est pour Adam en top lane. Même si théoriquement, il a la capacité de le flex en jungle avec Sheo. Et je ne sais pas si Sheo a déjà des games. On va pouvoir en profiter pour regarder. Est-ce que Sheo a des games de Olaf pour l'année ? Ça, c'est un truc que j'aimerais bien voir. Il n'a aucune game de Olaf sur le summer. Et si on prend toute la saison, il en a 0 aussi. Ça, c'est un gros problème, selon moi déjà. C'est qu'on a un top laner qui a un pick atypique, donc Adam, qui est donc Olaf. Et qui le joue basiquement en top lane. Et en fait, si on avait un jungler qui était capable de pick ce champion en jungle, on aurait un champion qui est très polyvalent. Parce que tu ne sais pas forcément où est-ce que tu vas le mettre. Et qui te permet du coup d'être un assez bon blind pick. Et même un bon counter pick. Parce que tu peux potentiellement décider de foutre au dernier moment le Olaf en jungle. Et derrière, de partir sur un autre meilleur pick en top lane. Là, le problème, c'est que comme tu sais que Sheo ne joue pas Olaf, c'est un top laner. Du coup, tu perds ce potentiel de flex. Et en plus, comme je l'ai dit, thématiquement, ce n'est pas si fou. Après, selon moi, je pense que la raison pour laquelle ils ont pick Olaf dans cette composition, ce n'est pas forcément tellement à cause du point de vue thématique ou d'un counter dans le vide aussi. C'est que... Je pense que Adam... Enfin, Adam. Non, c'est Aatrox et c'est Adam. Bref. Adam a, selon moi, des problèmes, pas forcément de champion pool, mais des problèmes de diversité de pick. Et ça, c'est intéressant parce qu'il faut faire la différence entre les deux. Et pour utiliser ces différences, on va regarder les games de Adam sur toute cette année. Donc, sur toute cette année, Adam, il a... Putain, je vais arrêter. Il faut que j'arrête de faire ça. Putain. Sur toute cette année, Adam a 18 picks uniques dans ses games professionnels. Donc, c'est des games compétitifs. Donc, 18 picks uniques, c'est assez beaucoup. Enfin, c'est plutôt énorme. C'est supérieur aux picks uniques de Ragnar, de Zyganda et de Cabochard, par exemple. Si on parle d'autres top-laners de la LFL. Par contre, le gros problème qu'on a avec ces picks, c'est que, si vous regardez bien attentivement, on a Gna, Olaf, Atrox, Darius. Je ne vais pas parler forcément de Sion, mais Seth, Renekton, Irelia, même des trucs comme Camille potentiellement. C'est tous des champions, même Garen et Tryndamere, qui ont le même thème principal. Même s'ils se jouent différemment et qu'ils ont potentiellement des match-up particuliers un peu différents et des manières de se jouer un peu différentes, ils ont tous le même thème qui est basiquement le thème de foncer sur l'adversaire et d'agir comme une sorte de rouleau compresseur, on va dire. Tu vas prendre ce pick-là pour foncer dans la mêlée. Alors, forcément, il y a des subtilités. Genre Gnar qui est un peu plus « tanky » une fois qu'il est en méga, qui a cette capacité de mettre des gros ultis en teamfight, donc des bons gros contrôles de foule en tout cas. Il y a une meilleure capacité de contrôle de foule. Olaf qui va plus être du burst single target, on va dire. C'est-à-dire vraiment, je choisis un mec un moment dans le teamfight et je mets tout et je le tue, un peu comme Tryndamere, parce que c'est con. Mais théoriquement, ils vont tous foncer dans l'adversaire, ce qui peut poser... Enfin, ce qui peut pas trop poser de problème si tu le regardes comme ça, mais en réalité, la principale faiblesse, c'est que tous ces champions sont donc counter thématiquement par les mêmes champions. C'est-à-dire que, basiquement, même s'il va y avoir des différences, genre par exemple, Poppy va pas forcément être un counter de Olaf, mais Poppy va plutôt bien counter des piques comme Aatrox, comme Gnar, même des piques comme Seth, comme Renekton, comme Irelia, bref. À partir du moment où tu piques un champion qui counter thématiquement tous ces piques-là, eh bien, tu enlèves énormément de puissance de tout le champion de poule d'Adam, parce que tous ces piques, enfin, on va dire 75% de ces piques, ont le même thème. Ce qui veut dire que, même s'il a une grande champion de poule et que c'est difficile de l'empêcher de faire le thème qu'il veut, c'est-à-dire de rouler dessus, basiquement, eh bien, si tu piques des champions qui counter ce thème-là, eh bien, il n'a quasiment plus aucun champion. C'est ça qui est problématique et c'est ce qui, selon moi, posait énormément de problèmes à BDS dans la game, c'est que là, ils vont partir sur une composition qui n'est pas forcément la composition qui est idéale avec Olaf, mais comme ils sont bloqués avec le champion de poule d'Adam, ils ne peuvent pas forcément avoir une composition qui est aussi unifiée que ce qu'ils voudraient. D'ailleurs, du côté des... Du coup, on va reprendre la draft, du coup, on va avoir un Wukong du côté des R&X qui ont d'ailleurs à peu près le même problème d'ailleurs. On va voir un Victor après derrière, donc on va parler. C'est-à-dire qu'il va y avoir tout le temps un espèce de contraste bizarre entre le top side qui va être très round dedans et le bot side et la mid lane qui vont être un peu plus polyvalent, un peu plus immobile. Ça va créer des grosses différences au niveau de la draft. Par exemple, là, on a Wukong qui va être pique, donc qui est thématiquement en accord avec Atrox. On peut dire que théoriquement, Victor a la capacité de suivre sur une solo language avec son cataclysme, sa zone de convergence, bref. Donc, c'est pas si dégueulasse que ça à ce moment-là dans la draft. Et c'est vrai que du coup, tu fonces dans la draft des BDS qui a théoriquement déjà un pick, un carry principal, donc Katelyn, qui répond plutôt bien à ce thème-là. En plus de outrange ces deux champions-là, même si je suis pas sûr qu'il y a l'outrange Victor 100% du temps, on va dire. Le fait est donc qu'on est sur une composition qui va vraiment foncer dedans du côté des Rétix. Et c'est là que t'es obligé, en tant que BDS, du coup, de partir sur une composition qui va être plus stationnaire, plus défensive. Mais à partir du moment où t'as déjà piqué un Olaf, le Olaf, du coup, il va se retrouver dans la même situation que Atrox dans le deuxième cas de figure dont je t'ai parlé plus tôt, c'est que du coup, il va être affaibli à ce niveau-là parce qu'il est pas dans le même thème. Il va servir pratiquement à rien. Et ça, peu importe la capacité d'Adam à bien jouer ou pas. Ensuite, on a en R3, du coup, une vie, une vaille du côté de Cheo qui est à peu près le même problème du coup qu'Adam. Donc là, à ce niveau-là, les deux compositions se foncent dessus. Ce qui est un peu bizarre parce qu'on a mis une composition Je Face dès le début avec Eretix. On a répondu avec Crownshot déjà avec un champion qui répond thématiquement pour Eretix. Derrière, avec Eretix, on fonce aussi. Alors théoriquement, un petit peu moins pour Victor, mais voilà. On fonce aussi dans la draft adverse. Et derrière, du côté des BDS, on décide d'avoir deux piques qui vont foncer également dessus. Mais du coup, ça veut dire qu'on est basiquement dans une bataille de celui qui fonce dessus le plus fort il gagne. Et on a déjà un carré qui ne peut pas trop foncer parce que Kathleen, ce n'est pas un pic qui a tendance à vouloir vraiment foncer sur son adversaire. Bref, c'est un petit peu particulier comme début de draft. Mais du coup, on va voir comment est-ce que ça se passe du côté des deux équipes et qu'est-ce qui arrive. Alors déjà, on va parler des bans très rapides. Donc on a dit le ban de Nami. Intéressant. Généralement, les gens ont tendance à ban Lucien plus que Nami mais ok, c'est pour bien évidemment empêcher le combo Lucien-Nami. Le ban de Lux, forcément, botline très forte, Kathleen Lux, on la connaît. Un duo très prisé. Le ban de Sivir qui est aussi un AD carry qui est pour le coup un très bon AD carry dans la composition des Rhetics parce que c'est un AD carry qui a la capacité s'il est pris en B4 d'être aussi un AD carry qui fonce dans la draft adverse. Donc on est vraiment sur un truc très cohérent. Donc très bon ban du côté des BDS. Pareil pour la Nami et pour Lucien-Nami d'ailleurs, j'en ai pas parlé mais c'est vrai que c'est aussi un combo qui a tendance à go in très fort. Et enfin, le ban de Karma. Karma qui est un bon ban aussi dans la mesure où ça permet à la fois de shield et de protéger la Kathleen mais en plus avec le buff de vitesse de déplacement octroyé par son shield de aussi servir d'outil dans le gauge. Donc plutôt intéressant. et fuck du coup le ban voilà, c'est bien il est là. Parfait. Du coup, en R4 ça va pick Oriana donc on repart sur une composition un peu plus statique même si c'est vrai que tu peux potentiellement setup un bon combo avec Olaf ou Vi mais le fait est que c'est que c'est un combo qui est assez difficile à exécuter parce qu'il requiert des comment dire il requiert des conditions très précises ce qui est que Vi ou Olaf se retrouvent dans une position où ils peuvent foncer dans l'adversaire à portée de Oriana où il y a des équipes et des ennemis qui sont paqués sur la cible du Olaf enfin qui sont paqués autour du Olaf et que du coup la shockwave soit activée et que personne ne flash ou ne décide de se barrer dans le laps de temps où il y a où il y a l'ulti de Vi ou un truc ou un go-in d'Olaf donc c'est un combo qui est assez dur à exécuter techniquement et d'ailleurs on l'a vu parce que ça a été quasiment jamais utilisé par les BDS dans la game et en plus c'est un pic qui aurait tendance plus à correspondre aux thématiques de Katelyn c'est à dire que c'est un pic qui est basé sur le contrôle de terrain et sur le fait d'empêcher les RSDX de mettre leur draft à exécution et du coup de leur foncer dessus en gros mais du coup vu qu'on a ce jungle ce topside qui est un peu foncé qui est un peu bloqué dans cette thématique de foncer vers l'avant et bien on a du coup des gros problèmes au niveau de la draft parce qu'on commence à avoir de la grosse dissonance et à être un peu incohérent ensuite du coup au niveau du B4 donc la réponse des RSDX ça va être la botlane Sena Seraphine donc là vous voyez à peu près quel est le problème quand je vous parle de dissonance un petit peu parce qu'on a une botlane qui va être très statique du côté des RSDX alors qu'il n'y a pas de ban trundle d'ailleurs alors je sais que c'est normal parce qu'ils ont certainement attendu la vaille par ça mais c'est vrai que par exemple s'il y avait eu un trundle ici c'est vrai que t'incapacites assez rapidement les caries statiques des RSDX mais bref c'est une botlane qui est assez forte en général je ne vais pas forcément commenter je pense que c'est prononciement l'une des meilleures botlane du jeu actuellement et on revient encore à la capacité de Sena d'être pique avec à peu près n'importe quoi même si Seraphine pour le coup c'est un combo qu'on avait déjà vu et du coup c'est une composition qui va alors d'un côté tu te dis que c'est une composition qui est plus statique donc qui n'est pas forcément dans l'identité de jeu des RSDX mais ce n'est pas tellement grave parce que c'est ces deux carrés qui ont la capacité déjà de heal les adverses enfin les alliés leurs alliés ce qui fait que tu peux potentiellement les accélérer et leur permettre de mieux exécuter leurs combos et leurs engages et en plus l'outil de Seraphine est aussi un bon outil type de follow-up d'engage vu qu'elle a des interactions sur les alliés qui rentrent dedans ou des trucs comme ça enfin non c'est ça je crois que l'ulti va plus vite quand il touche un allié et qu'il se rallonge quand il touche un ennemi qui rend du coup l'ulti vachement fort en follow-up d'engage et qui permet derrière de créer un combo plutôt intéressant notamment avec le R de Sena aussi et en plus l'avantage c'est que dans l'ultra late game en tout cas dans le late game en général lorsque la Sena aura suffisamment d'âmes elle aura la capacité de haut-range de la Caitlyn ce qui fait que même la capacité de Caitlyn à gérer cette botlane est soumise à un timer et donc à une épée de Damoclès en général et enfin d'un coup le dernier pic ça va être Soraka du côté des des BDSA et c'est intéressant parce que on se rend compte qu'au niveau de la draft avec le last pick on a deux drafts qui sont assez similaires dans le sens où on va avoir deux top laners qui vont se foncer dessus mutuellement d'ailleurs ils sont tellement bien foncés dessus et ils ont tellement foncé sur les drafts adverses qu'il y a eu un teamfight ici je crois au 3 4ème drake je crois 4ème drake c'est ça il y a eu un teamfight au 4ème drake où on a les champions BDS ici les champions hérétiques ici et on va avoir les deux top laners on va avoir les deux top laners donc ici Ibo et ici Adam qui ont décidé tour à tour de foncer de foncer en 1v4 dans la draft adverse les deux vont se faire péter parce qu'ils sont 1v4 forcément et du coup ça va il va rien se passer c'est genre c'est incroyable à quel point du coup la la dynamique de draft est telle que comme les carry principaux donc les principales sources de dégâts des deux équipes que ce soit Katelyn Orianna Senna Seraphine Victor en fait comme les carry principaux sont statiques les compositions peuvent pas forcément follow up de fou sur une engage singulière de la part d'une personne tant qu'il n'y ait pas les deux carry enfin les deux les comment dire oui c'est ça les deux top les deux joueurs top side qui décident d'engage en même temps et même s'ils décident d'engage en même temps le problème qu'on a qui est évident c'est que même si toutes les compositions se ressemblent c'est à dire comme je l'ai dit avec deux top laners qui se foncent dessus deux junglers qui se foncent dessus bon un matchup contre le mage en mid lane donc il se passe rien et une bot lane deux bot lanes qui sont basées basiquement sur on scale en gros même si Caitlyn a l'avantage au niveau de la phase de lane on se retrouve sur un état où en fait à passer la 20ème minute de jeu fuck merci pour même si pour le bug du sein bref passer la 20ème minute de jeu tous les champions des heretics battent dans un vide les champions de BDS Academy alors théoriquement c'est pas si bon dans un vide contre Olaf quand on parle de matchup de lane mais quand tu vas rentrer dans un teamfight c'est un champion qui va avoir la capacité de faire le thème de Olaf mais en mieux basiquement Victor à peu près pareil légère outrange par rapport à Yana est un peu moins dépendant on va dire même s'il est un peu moins dans le contrôle de terrain il a un burst plutôt plus intéressant et il a plus de plus gros dégâts en late game on va dire la Senna outrange la Caitlyn et l'out sustain du coup grâce à Céline et on va dire que Séraphine a la capacité de contrôle de foule qui permet de surpasser l'utilité de Soraka en teamfight sachant qu'elle dispose aussi d'un heal plutôt intéressant ce qui fait qu'elle est même pas si si comment dire inférieure à Soraka en ce qui concerne l'heel on se retrouve avec 5 champions qui ont à peu près tous la même utilité qui font à peu près tous la même chose par rapport à la draft mais comme la draft de BDS Academy est globalement moins bien on va dire en termes de pique c'est nécessaire pour eux d'arriver dans un état où ils snowballent la game et qu'ils gagnent le truc c'est que c'est difficile de snowball sur une des lanes parce que même s'il y a une bonne phase de lane qui se fait de la part de Crony et de Herdot ça va être assez compliqué derrière de faire un peu plus parce que la capacité des hérétiques à heal à sustain dans leur lane fait qu'ils sont pas forcément si mauvais dans l'upgame et que c'est un peu difficile d'appliquer la pression sur eux et pour ce qui est de la top lane ils se neutralisent et pour ce qui est de la mid lane ils se neutralisent donc il n'y a pas forcément de lane sur laquelle appuyer pour Sheo ça fait que même au niveau de leur league game et du fait de gagner grâce à la phase de lane et de gagner quasiment 15 minutes ça marche pas de fou et on va parler d'un dernier truc mais une dernière grosse partie de ce BO une dernière dynamique de ce BO qui cette fois-ci va parler du coup de la dernière draft donc de la game 5 donc on va faire assez rapidement parce que c'est à peu près la même chose on va avoir un ban de Darius encore une fois du côté des Hérétiques ban de Kalista du côté des du côté des BDSA pareil ban de Draven et le ban de Lucian Ami dès le début d'ailleurs ou plus qu'avec un ban de Lucian ban de Hérétiques de Caitlyn donc le Caitlyn de la game 1 qui avait posé des gros problèmes en lane qui avait failli emporter la game grâce à ça enfin failli on sait pas trop et le ban de Atrox certainement parce qu'il voulait jouer autre chose intéressant bref et surtout parce que justement on a potentiellement appris des erreurs de la game 1 en voyant ce Atrox qui était un peu tout seul dans la draft en train de se faire se faire un V5 parce que du coup dès que le Atrox a arrêté de go in tout seul en fait les Hérétiques ont commencé à lentement outscale les BDSA donc j'ai essayé de le ban pour pas que ce soit un problème au niveau de la phase de lane et potentiellement sur des mythes de draft intéressants du côté des BDSA sachant que le champion est plutôt fort en réalité dans la meta actuellement même si j'ai des réserves sur ce pic on va voir le ban le B1 de Azir du coup cette fois-ci donc on voit qu'il y a une différence au niveau des piques parce que le Azir était donc ban du côté des BDSA et donc là vu qu'il n'est pas ban dans la game 5 il est piqué certainement par les Rétiques intéressant quelle va être la réponse de BDSA grâce à cause de ce pic enfin suite à ce pic qui était un pic qu'ils avaient décidé de ban dès le début de la draft c'est le pic de Poppy et le pic de de Victor alors Poppy le problème que j'ai avec la draft c'est qu'encore une fois bon tu n'utilises pas trop la capacité de counterpeak du Red Sign mais à la limite théoriquement Poppy est un potentiel de flex parce qu'elle peut être flex en top lane même si bon le problème qu'on a vu c'est que bon on va regarder le nombre de games de Adam sur Poppy ah 0 bon pas de chance du coup c'est pas un flex en top lane du coup c'est quasiment que en jungle et en plus le problème qu'on a avec Poppy dans la meta actuellement c'est que c'est un champion qui a la capacité qui peut être se faire counter elle a des counters dans la meta qui sont en plus plutôt viables on va dire notamment Trundle on va voir ce qui va se passer d'ailleurs à ce niveau là mais vu qu'elle peut être counter par Trundle c'est un peu compliqué de la force pick tout de suite même si Cheo elle a l'air d'être assez fort dessus vu qu'ils ont l'air de la prioriser assez énormément ensuite on a Victor qui est selon moi une réponse qui est ok on va dire contre Azir parce que c'est pas non plus une réponse catastrophique mais je suis pas sûr que ce soit la meilleure réponse dans ce draft là je pense que la meilleure des choses aurait potentiellement été de swap pick si toi tu commis sur un truc vraiment vraiment hard counter de Azir et tu pars sur un truc genre Vel'Koz ou un Xerath si tu préfères avoir un truc qui pète plus les squishy même si dans la meta vu qu'il y a énormément de tendance à avoir des tanks en top lane c'est quand même plus intéressant Vel'Koz dans cette meta là particulièrement ou alors tu pars sur des picks qu'on connait déjà qui sont capables de counter Azir notamment en ayant la capacité de le nuke grâce à un catch assez rapide grâce à un ulti c'est Varus qui a en plus la capacité de pouvoir être flex en bot lane et donc qui te livre pas trop dans la draft après on va regarder du coup forcément on va regarder les games de Krohny de Varus cette année voilà il a une game de Varus qu'il a perdu bon pas de chance mais théoriquement on sait qu'il peut pick Varus donc on sait que théoriquement ça peut être flexible et en plus ça va être la capacité si tu sais jouer Varus min AP d'être un potentiel nuker d'Azir et de l'out range ce qui fait que tu peux mieux jouer la game parce que tu counter thématiquement le Azir parce que le Azir ce qui counter Azir c'est des champions qui ont la capacité de l'out range parce que du coup il peut pas forcément jouer sa lane il est obligé de tenter de se transformer en Azir engage sur il ma shuffle into je me suicide dans la teamfight et pas forcément sa meilleure variante on va dire derrière il est pétit de partir sur Victor plutôt mais le problème c'est que Victor a tendance à très rapidement se faire out range par Azir ce qui est un peu compliqué dans la partie parce qu'il est du coup dépendant d'un combo sur Azir pour pouvoir poser ses dégâts sur lui derrière on a Aphelios qui va être récupéré de la part des Rétix ce qui est pas tellement un problème contre 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 Poppy parce que c'est un Aphelios est basiquement activé par des champions qui sont short range qui sont obligés de venir à son corps à corps parce que il est très fort dans sa capacité à les gérer basiquement avec ses armes que ce soit les Chakram les Severum du coup maintenant je me rappelle du nom l'arme rouge et même le lance-flamme mais c'est vrai que c'est pas tellement un meilleur pick non plus du côté du Victor on peut dire que c'est pas non plus la merde non plus parce que le principal burst de Victor est pas non plus pas non plus une range incroyable parce que ça reste un contrôle mage mais c'est pas non plus un carry qui est si fort contre Victor mais au moins l'avantage qu'on a c'est que c'est plutôt thématique c'est plutôt comment dire cohérent avec le Azir et on commence déjà à avoir un début fuck on va commencer déjà à avoir un début de draft assez statique du côté des Rétix assez défensive on va dire et à peu près pareil du côté des BDSA le problème c'est que on n'a pas forcément l'avantage de la range avec ce Victor contre Azir et la Poppy peut pas faire grand chose à partir du moment où elle peut pas forcément foncer sur l'adversaire vu que Azir va avoir son Shurima Shuffle et Aphelios est basiquement comme il a pas de dash il n'est pas forcément il n'y a pas forcément trop de problème à se faire go in par Poppy surtout qu'il a DPS et il est activé par le fait que la Poppy n'est pas forcément de la range et qu'elle soit obligée de foncer sur lui vu que les BDSA ont pour l'instant pas l'avantage de la range bref derrière on va avoir du coup en B3 on va avoir Sejuani intéressant j'aurais préféré potentiellement que alors je suppose qu'ils veulent sélectionner la Poppy très tôt dans la partie pareil pour le Azir mais du coup on a aussi cet avantage comme je l'avais dit plus tôt dans la vidéo que Sejuani a cette capacité de pouvoir être flexible en top ou en jungle ce qui fait que comme le jungle a pas encore été pique tu sais pas trop où est-ce que va cette Sejuani ce qui est plutôt cool du coup et en plus l'avantage qu'on a c'est que c'est un champion qui peut potentiellement agir comme une sorte de CRS on va dire de garde du corps pour les carry principaux des RETX ce qui joint du coup mon argument sur la polyvalence de Sejuani parce que du coup t'as cette capacité de permettre à tes deux carry d'exprimer en teamfight si tu mets ton ulti sur le premier mec qui essaie de les taper basiquement un victor dans cet aim là du coup comme t'empêches le victor de potentiellement jouer la game ce qui peut pas forcément s'approcher de ses carry et ben c'est un pic qui est plutôt intéressant dans la draft des RETX en plus de sa capacité de flex comme je l'ai dit et ensuite du côté des BDS Academy on va avoir le pic de Yuumi très tôt parce qu'ils veulent ils trouvent que Yuumi est plutôt intéressant dans la méta actuellement et qu'elle a pas mal de synergie avec les carry AD et qu'ils trouvent que le pic est très fort j'aurais tendance à accepter mais c'est vrai qu'on reste quand même dans une dynamique assez faible du côté des BDS où ils ont vraiment besoin d'un carry AD qui ont la capacité de outrange les RETX tout en ayant une bonne synergie avec Yuumi et des carry qui ont une bonne synergie avec Yuumi tout en capacité d'outrange la draft des RETX il y en a pas beaucoup et très bien vu par les RETX du coup ils vont être bannis d'ailleurs je vais les mettre direct parce qu'on va pas faire trop dans l'ordre non plus ils vont bannir Twitch et Ezreal donc deux champions qui ont la capacité d'outrange les deux les deux carry principaux des RETX et qui ont une bonne synergie avec Yuumi ah du coup c'est compliqué parce que dans ce cas là maintenant on se retrouve avec une Yuumi qui a pas une aussi bonne synergie avec les autres carry qui restent et si on prend un carry qui a des bonnes synergies avec Yuumi comme par exemple Zeri on se retrouve avec un champion qui déjà s'est fait nerf assez souvent et qui en plus a pas forcément l'avantage de la range qu'on s'est deux carry donc c'est pas c'est pas si bien que ça sauf qu'il a capacité de se faire potentiellement catch très rapidement s'il se prend s'il fait un seul faux pas avec l'ulti de ses Yuumi donc c'est un peu compliqué à ce niveau là les bannes du côté des BDS ça va être Wukong même si je pense qu'à ce niveau là tu devrais prier pour que les RETX partent sur Wukong parce que c'est c'est pas du tout la composition c'est pas du tout le thème que les RETX sur lequel les RETX sont en train de partir et le ban de Lulu qui pour le coup lui est vachement plus compréhensible donc je vais pas trop m'étendre dessus c'est une botlane qui est plutôt intéressante avec Aphelios et ça a la capacité et ça a la capacité de le rendre vachement plus tanky et difficile à catch donc plutôt intéressant on va donc avoir le pic de Sivir du côté des BDS en R4 donc comme je dis problème de Sivir c'est que elle outrange pas Aphelios elle outrange pas Asien et donc on se retrouve avec un carré qui est obligé d'avoir de meilleurs dégâts et donc d'être accéléré dans la partie pour gagner son incontraint ou en tout cas les phases de DPS contre ces champions là ce qui est un peu problématique en plus c'est un pic qui est vachement destiné sur le fait de foncer vers l'avance qui basiquement est pas une bonne idée contre la composition actuelle des Rx et sachant que la Yumi on va être là plus pour exacerber un petit peu ce côté là même si même si Yumi peut aussi être utilisé dans une composition défensive on est sur une composition qui est vachement axée sur qui peut être axée sur le fait de foncer dans la draft adverse mais qui est pas du tout une bonne idée face à la composition Rx et le problème c'est que s'ils foncent pas dans l'adversaire ils se font lentement ils se font lentement outscale parce que l'équipe adverse a juste plus de dégâts et la capacité de nuke un hasher très vite d'ailleurs c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs justement à partir du moment je crois que c'était c'était au niveau du 4ème entre le 4ème et le 5ème Drake je crois ils ont juste décidé bon bah on a on a un item et demi sur nos deux carry on va on va se positionner dans le dans le dans la jungle là on va prendre la vision on va tous se mettre là et puis on va nuke le nasher en 20 secondes et ils ont nuke le nasher en 20 secondes et du coup les BDS n'ont pas forcément pu faire grand chose parce que le scaling est tellement fort et les conditions réunies pour les BDS de faire un bon fight tellement fort que à partir du moment où les rétics ont réussi à stabiliser la game en prenant ce 4ème Drake c'est devenu assez compliqué pour les BDS de jouer parce que ils ont réussi à revenir à peu près à égalité au niveau des gold après je crois un early qui était plutôt intéressant oui c'est ça parce que oui on va en parler plus tard on va en parler plus tard de ça mais ouais après les événements un peu unfortunate qui se sont passés durant l'early game ils étaient plutôt en arrière plutôt en retard dans la game il y a eu un stacking de Drake assez intéressant et assez fort du côté des assez bien vu du côté des BDS ils ont réussi à récupérer je crois les 3 premiers Drake donc genre nuage infernal et le premier Drake le premier Drake des montagnes si je ne me trompe pas et par contre à partir du moment où les rétics ont réussi à récupérer ce 3ème Drake enfin ce 4ème Drake ben ils ont réussi à refuser la capacité d'avoir une âme au BDS et du coup ils ont comment dire ils ont permis à leur composition de scale et de stabiliser la game ce qui fait qu'ils ont lentement commencé à outscale et les tipites sont devenus de plus en plus durs pour les BDS sinon ensuite on a on a Léona qui va être récupéré et Trundle alors Trundle j'ai aucun problème contre ça comme je l'ai dit c'est un counter qui existe dans la méta contre Poppy je trouve que c'est intéressant de ce niveau là c'est un champion qui a un bon contrôle de terrain ce qui est pas mal contre des champions qui sont assez short range en tout cas assez mid range comme Victor et Sivir donc il a la capacité potentiellement d'empêcher les adversaires de foncer sur tes carries principaux grâce à ça et en plus basiquement si t'arrives à te retrouver au corps à corps des carries même si c'est déjà pas une bonne idée tu peux te manger une soumission et derrière crever encore plus vite plutôt intéressant et en plus il gagne en 1v1 contre la Poppy en early et en mid late game dès que la Poppy fait un pas de trop elle se prend un pillar et elle se fait catch et derrière c'est forcément free objectif ou free pression sur la map donc c'est un très bon pic selon moi sur des RATX par contre j'ai un plus gros problème avec ça là j'ai un plus gros problème avec ce pic là moi d'où tu prends Leona dans cette composition genre Trundle il va rester là et foutre un pillar pourquoi est-ce que le truc est plus gros maintenant bref Trundle il va rester là et foutre un pillar c'est Juani elle va pas forcément tout le temps engage son but c'est de rester de rester devant les de rester devant Aphelios et 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 le Asie et servir de front lane et appuyer sur R sur le premier champion qui essaierait de leur faire des dégâts et Aphelios et Asie ils vont être là en mode protection d'où tu prends une Leona dont le seul but est d'engage ça n'a pas de sens tu peux l'utiliser comme étant une front lane de la même manière que tu utilises ses Juani pour front lane mais c'est pas le rôle principal de Leona et tu la rends assez inutile la véritable raison pour laquelle ils ont décidé de prendre Leona c'est qu'ils se sont dit non mais on a une stratégie en early game en fait on va obtenir le push parce que notre lane est meilleure au niveau 1 et 2 parce que c'est Yumi en face et que la face de lane de Yumi est pas folle derrière on va demander à à comment il s'appelle Bloorzor d'arriver de 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 déplacer vers le bot side et derrière de tenter un dive au niveau 2 enfin 3 basiquement du jungle bon le problème de ça c'est que comme déjà Leona est pas à pic très souvent dans la méta en ce moment la pic maintenant c'est un petit peu avec un trundle c'est un petit peu comme balancer un énorme drapeau en disant je vais essayer de te dive niveau 3 et du coup bon quand t'es les BDSA et que t'es pas complètement con t'as une poppy qui est cachée ici et donc dès que tu tentes un dive tu te fais contre-attaquer et derrière y'a deux mecs qui crèvent ce qui s'est passé du coup donc plan intéressant s'ils étaient pas complètement cramés de la part des des RATX ce qui fait que ça les a mis très très mal dans la partie dès le début et qui aurait pu potentiellement leur faire perdre la game s'ils avaient pas réussi à stabiliser ce dernier drake ce quatrième drake parce que dès que t'as l'âme des montagnes du côté des BDSA ça devient une combustion plus rapide plus facile à utiliser parce que tu as la capacité d'activer ton go-in parce que comme t'as une tankiness meilleure grâce à cette âme des montagnes tu peux basiquement mieux jouer ta partie et juste rouler sur l'adversaire à partir du moment où t'as toujours cet avantage en gold et ce drake enfin cette âme des montagnes en l'ultia ils ont perdu l'âme des montagnes ils ont pris un achor et du coup à 22 minutes il y avait 4k gold d'avance mais c'était bien tenté quand même on va dire et en R5 du coup on va avoir Olaf je sais pas si vous voyez du coup maintenant pourquoi est-ce que je considère que la diversité de piques d'Adam va poser un problème à BDS parce que là du coup on s'est retrouvé avec un Olaf qui a été pique basiquement par défaut je pense par BDS et qui du coup est dans une composition là mais il peut pas jouer en fait il peut pas jouer la game c'est-à-dire que déjà en fait à partir du moment où on arrive à un point dans la game où Aphelios a 2 ou 3 items tu peux même pas théoriquement le 1v1 on l'a vu d'ailleurs parce qu'il y a eu un teamfight où il y avait le Aphelios ici dans un teamfight pour le Drake il y avait le Aphelios qui était isolé du reste de sa team ici en bot side et il y avait l'Olaf qui a décidé enfin Adam qui a décidé de le foncer dessus bah en fait le problème c'est que quand on a un Aphelios et que surtout un Aphelios avec ces armes là parce qu'il y avait Chakram Severum qui était basiquement les meilleures armes basiquement pour 1v1 Olaf bah il y a pas eu photo il a juste il a juste le Olaf a juste fondu en gros il a juste fondu il a eu un retour à la base très très rapide on va dire à partir du moment où on a un champion qui est pique pour Goin et qu'il arrive même pas à 1v1 le carry bon c'est compliqué surtout qu'il ait même pas la capacité de snowball sur sa lane parce que sur sa lane il y a une Sejuani top donc c'est impossible enfin il a réussi à obtenir je crois un solo kill mais il s'est fait tuer juste après par par Bluerzor parce que Ibo avait réussi à acheter suffisamment de temps ce qui montre du coup le fait que voilà même si théoriquement il gagne en 1v1 contre la Sejuani tu peux pas forcément pousser trop ton avantage parce que la Sejuani va avoir la capacité de neutraliser la lane très rapidement et donc tu vas pas pouvoir faire grand chose dans la partie et justement même si t'arrives à obtenir un kill au bout d'un moment ça prend tellement de temps que le jungle a le temps d'arriver et de faire un trade kill donc c'est pas si problématique que ça donc on a un Olaf qui est déjà contre si on arrive pas à obtenir cette âme des montagnes ce qui a été le cas du coup des BDS on arrive à un moment où on a une composition qui peut pas go in qui peut pas donc à partir du moment où tu peux pas go in le Olaf il sert plus à rien tu peux potentiellement utiliser le truc combo Olaf Yumi potentiellement essayer de faire tous les trucs que tu veux comment tu dois courir dans Trundle Leona Sejuani Azir Felios Felios c'est impossible c'est impossible tu peux pas foncer sur le Azir parce que le Azir il va juste virgule out tu peux pas foncer sur le Afelios parce qu'il te 1v1 tu peux pas foncer sur le Sejuani parce que tu as tu pas assez vite bon tu peux foncer sur la Leona mais c'est pas très utile parce qu'il joue basiquement en 4v5 et tu peux pas forcément tellement foncer sur le Trundle parce qu'il va juste te mettre un Pilar et soumission et tu peux pas le tuer donc t'as pas de cible de 1v1 très claire comme il y avait potentiellement dans la game 1 où tu pouvais te dire dans un teamfight s'il y a un mauvais positionnement que ce soit de la Seraphine ou de la Senna même du Vector potentiellement ben t'as la capacité du côté du Olaf de potentiellement se retourner mettre son full combo sur et de la Nuke mais dans cette game là c'est impossible et comme y a pas la capacité pour les BDS de vraiment snowball leur lit parce qu'on est sur une botlane avec Yuumi qui va pas avoir le push ni la priorité ni quoi que ce soit en botlane et qui peut être accéléré que si les mecs tentent un dive foiré au niveau 3 ce qu'ils ont fait mais ça a pas forcément été si pas forcément permis de converger vers tant de trucs que ça justement parce qu'il y a une Yuumi et que c'est censé être un peaky scale que t'as un matchup basiquement de contrôle mage en midlane ce qui fait que ton Azir et ton victor vont se neutraliser et qu'il y a pas forcément la capacité de faire un énorme gank sauf s'il y a des gros problèmes de gestion de line des deux joueurs ce qui a pas été vraiment le cas je crois tu peux pas tenter des invades parce que ton jungler perd en 1v1 contre le jungler adverse et la toplane se neutralise donc tu peux même pas essayer d'accélérer la game de fou la seule chose que tu peux faire comme je l'ai dit c'est essayer de prier sur le stacking de Drake donc ce qu'ils ont fait de réussir à obtenir les premiers Drake très rapidement dans la game ce qu'ils ont fait d'obtenir une bonne âme qui leur permet de carrer la game ce qu'ils ont fait et derrière d'obtenir le dernier Drake au fight ce qu'ils ont pas réussi à faire et derrière ils se prennent un hachor et derrière ils se finissent donc on peut se dire que ça s'est pas joué à grand chose parce que théoriquement leur plan était à 1 Drake de fonctionner mais ça n'empêche qu'ils se sont quand même vachement mis des bâtons dans les roues dès le début de la draft enfin dès la draft parce que c'est basiquement leur seule condition de victoire et à partir du moment où c'est leur seule condition de victoire les hérétiques sont juste à se focaliser sur cette condition de la victoire imaginons que les hérétiques prennent un des deux premiers Drake dans la game c'est déjà on est déjà sur du 80-20 du 90-10 pour les hérétiques rien que parce que ça prendrait énormément de temps ça prend genre 5 minutes de plus pour les BDSA d'obtenir l'âme et bah on a vu 5 minutes c'est colossal quoi 5 minutes t'as le temps de passer de moins 1 kagol pour les enfin de 1 kagol d'avance pour les BDSA à 4 kagol d'avance pour les hérétiques quoi donc ça a fait que la draft était vraiment pas adéquate pour les BDSA ils avaient quasiment aucune condition de victoire à part le stacking de Drake et dès lors qu'ils ont perdu ce 4ème Drake bah la game était finie quoi donc voilà c'est les différences que j'ai vues et ce qui s'est passé les dynamiques des deux games donc si je devais faire un bilan principal au niveau des au niveau des deux équipes je considère que comme vous avez pu le voir on a deux équipes qui ont des piques qui sont assez similaires en réalité parce que là on a bon c'est peut-être un peu moins visible sur cette game là parce que justement je pense que c'est là que la différence a été faite c'est que Ibo lui il a la capacité de jouer des piques comme c'est Giovanni si on regarde les games qui ont été piques dans les deux côtés on a eu alors on a certes eu du coup cette game de Atrox du côté d'Ibo alors il faut que je je regarde là il y a eu cette game de Atrox du côté d'Ibo mais après dans la game 2 il a joué il a joué des trucs genre il a déjà joué c'est Giovanni déjà dans la game 2 dans la game 3 même s'ils l'ont perdu ils avaient aussi encore une c'est Giovanni en game 4 il avait Horn c'est ça voilà et en game 5 il avait encore c'est Giovanni donc on sent que même si Ibo a pas forcément il a tendance à je vais me mettre je vais le mettre sur le sur le même pool de Ibo si j'arrive à la retrouver donc si on arrive à se mettre sur Ibo on se met tout ça voilà même s'il a énormément de piques qui sont à peu près les mêmes piques que Adam c'est à dire pas du Gnarr potentiellement du Atrox du Renekton un petit peu aussi même s'il a pas de Olaf tout ça les piques qu'il a genre Horn genre Graves genre Sejuani genre Gwen genre Jace genre Akali même si bon bof Akali mais genre GP même des Kale même des Gragas tout ça c'est des piques qui font la différence dans les BO5 parce que ça te permet d'avoir une versatilité énorme au niveau des drafts ce qui leur permet de changer d'identité de draft en fonction des BO et de la dynamique des games ce qui font que même dans des situations où ils se retrouvent à deux games partout en se faisant quasiment reverse whip en étant à deux doigts de perdre la finale des OU Master tu peux théoriquement te sortir de la situation un peu inconfortable dans laquelle t'es avec un pick intéressant du côté d'Acejuani et derrière une draft qui est accordée autour du du fait d'avoir des carries immobiles mais qui sont basiquement ça ils sont immobiles enfin ils sont immobiles mais ils sont aussi inamovibles c'est à dire que tu peux pas les tuer c'est une forteresse basiquement intouchable qui a juste arrivé sur les objectifs dès que dès que t'as la game qui a été prise dès que t'as le troisième le quatrième drag qui a été pris du côté des Reticx ils ont pris quatre drags d'affilée parce que c'est impossible de contest cette draft à partir du moment où ils ont la position derrière ils prennent trois Nashors non ils prennent deux Nashors et il y en a un qui se fait KS à la dernière minute par Cheo parce qu'il a réussi à ulti le jungler parce que apparemment ils ont tenté un Nash à trois basiquement il y avait Aphelios qui DPS il y avait je crois le support il y avait Leona et il y avait Trundle et basiquement Trundle s'est fait ulti et derrière Cheo a juste à flash in et prendre le Drake bon ils ont tenté un 50-50 ça ne va pas passer et basiquement s'ils ne se faisaient pas KS à ce niveau là parce que imaginons que White Inn il arrive à se positionner devant il arrive à se positionner devant Blueherzor au moment où ils font le Nashor et que c'est lui qui se prend uniquement l'ulti tout seul et que derrière ils peuvent terminer le Nashor ou que c'est un 50-50 ou que derrière Blueherzor il arrive à mettre un Pilar sur Cheo pour l'empêcher de flash ou un truc comme ça ils ont trois Nashor et quatre Drake à partir de la 20ème minute on va dire enfin deuxième minute ça fait mal quand même tu sens quand même qu'au niveau de la tu sens quand même au niveau de la draft il y a eu des grosses différences et les BDSA n'ont pas forcément pu jouer de la manière qu'ils voulaient bref c'est donc la fin voilà on va conclure cet épisode de Draft Gap je vais conclure en disant que c'est assez symbolique le fait que les teams rhinétiques arrivent à gagner les EU Masters la dernière année où ils sont en ERL avant de passer en LEC grâce au rachat du slot de Misfits c'est assez cool parce que c'est c'est presque comme s'ils montaient en LEC avec leur victoire en EU Masters et qu'en plus on n'a pas tous ces problèmes logistiques de ouais du coup les mecs qui descendent de LEC ils vont où parce que Misfits se retire de la LEC et de la LFL du LEC et de la LFL donc c'est assez intéressant c'est assez symbolique pour BDSA c'est à peu près pareil je pense que il y a pas mal de ces joueurs là des deux côtés qui vont s'affronter l'année prochaine parce que selon moi si t'es BDS et que tu vois comment ton académie a performé c'est selon moi impossible de pas construire un roster avec au moins un ou deux des joueurs de ce roster là j'aurais tendance à parier sur des trucs sur des caries comme Crony potentiellement sur Ricker s'il arrive à avoir s'il a une phase de laine qui est plus proche des dernières games qu'il a fait du BO parce que les premières games c'était pas forcément fou notamment la première game qu'on a vu où il jouait Orianna il a pris pas mal de retard dans les premiers niveaux il s'est fait catch trois fois dans des positions assez bizarres en lane avant les 15 minutes de jeu bref je pense que ça va être assez intéressant de voir ce roster là l'année prochaine je vais donc m'arrêter là pour aujourd'hui du coup c'était intéressant de faire une petite parenthèse de E-Master avant les Worlds parce que j'avais dit du coup j'avais balancé le tweet comme quoi BDSA était meilleur que BDS et j'avais prévu de faire un draft gap sur la demi-finale mais je me suis dit attends parce que je vais pas me refaire je vais pas me prendre exactement la même chose que j'avais fait avec Rogue et G2 pendant la LEC et j'avais du coup pas tort parce que justement là j'aurais eu l'air bien con de dire c'est un BDS trop fort incroyable et derrière ils se font battre par Eretix mais bref en tout cas voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ça aide pour le référencement ça fait toujours plaisir si vous voulez pas manquer les prochains épisodes de draft gap notamment un épisode que je vais essayer de faire sur le Brésil pendant les play-in avec Loud qui va être un adversaire de Fnatic n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour pouvoir voir ce prochain épisode ainsi que les prochaines vidéos que ce soit les notes de patch les analyses de nouveaux champions ou des vidéos un petit peu hors série comme la vidéo sur l'extension du LEC à 12 slots et mes arguments pour cela en vous remerciant encore une fois pour la clé que vous avez réservé et moi du coup je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada